Maccabée, aux douze tribus dans la dispersion, salut ! Avec Adrien Abosi, nous avons récemment décidé de lancer un nouveau format, un format pour inviter nos contradicteurs à débattre, exposer leurs arguments et éventuellement nous faire taire, puisqu'ils nous disent qu'ils ont la vérité. Pour ce premier débat, j'invite évidemment Adrien et notre ami Marcellus de transmettre la tradition sur débat qui portera sur le champ de l'infaillibilité pontificale. Avant cela, je tiens à préciser que nous invitons évidemment d'autres personnes sérieuses qui veulent venir ou que nous ne considérons pas forcément sérieuses, mais qui le sont, sont considérées comme telles dans la secte moderniste. Mathieu Lavagna, M. Raffray, Fidé Fidelis le harceleur, etc. Cela étant dit, nous allons maintenant commencer. Notre ami Marcellus va tout d'abord commencer par exposer son point de vue pendant environ dix minutes. Adrien Abosi fera la même chose et ensuite nous aurons un débat libre. Marcellus, comment allez-vous ? Bonjour Maccabée, je vais très bien et vous ? Ça va, je vous remercie. Je vous remercie de permettre cette discussion entre maître Abosi et moi-même. Et merci à vous de vous le faire, parce que peu ont le courage. Un point qui n'a rien à voir avec le débat, mais je tiens à dire, je vous félicite pour le carnaval de l'enfer, il doit être vu, même par ceux qui ne partagent pas l'opinion, par exemple, c'est les vacantistes, ça va au-delà. Vous avez au fond du problème, vous exposez ce torchon avec des yeux nouveaux. Et vraiment, félicitations pour ce travail qui a dû être très long. Oui, je vous remercie. Alors maintenant, vraiment, c'était un délice de l'écouter, tant dans le fond que la forme, parce que la forme, évidemment, est nouvelle. On a l'habitude de nos curés avec leurs colloques, parfois en dormant. Mais là, c'était nickel. Donc, comme on l'a dit, la discussion, le débat aura lieu sur, enfin posera sur le champ de l'infaillibilité quantificale. Donc, plus concrètement, on a fait une vidéo pour exposer notre avis, selon lequel l'infaillibilité quantificale, donc dans le magistère extraordinaire, donc lorsque le pape s'exprime ex cathedra, ne suffit pas à adopter actuellement, du moins, peut-être un jour, en tout cas, ne suffit pas à adopter la position c'est le vacantiste. Donc, tant dans l'infaillibilité du magistère extraordinaire, et aussi, dans notre vidéo, on montrait qu'on ne peut pas non plus invoquer l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel pour défendre la position c'est le vacantisme. Alors, avec maître Abosine, on a été clair, on reste sur le champ de l'infaillibilité quantificale. Donc, parce que souvent, quand on discute du c'est le vacantisme, on va un peu dans tous les terrains. Ça va du problème du potentiel, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais en tout cas, c'est un problème qui est traité, qu'il soit possible ou qu'il ne soit pas possible. En tout cas, il est traité, donc du problème du pape hérétique, ça peut être plein de choses. Mais ici, on va en rester au champ de l'infaillibilité quantificale, et bien sûr, selon le magistère. Maître Abosine ou moi-même, il faudra bien sûr prendre des théologiens de référence, ça reste des théologiens de référence qui ont exprimé l'opinion, et qui parfois se contredisent avec d'autres théologiens de référence. Donc bien sûr, la source privilégiée lors de ce débat, sera bien sûr le magistère. Alors, je pense qu'on exposera quand même nos fondements, petit à petit, parce que je pense qu'il est temps d'écouter Maître Abosine. Maître Abosine, comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien, moi je suis opérationnel, mais je vais peut-être vous laisser d'abord exposer votre appréciation de la question, si je puis dire. Non ? Vous voulez que je commence ? Allez-y, allez-y, commencez. Honneur à l'invité. Allez-y, Marcin. Alors, sinon j'aurais, je veux bien, entre guillemets, guider, mais c'est parce que si vous avez d'autres angles d'attaque, par après, je n'ai pas... Je n'ai qu'un angle d'attaque, c'est le magistère de l'église. Vous avez dit que c'était la source privilégiée, je suis très heureux de vous entendre, donc on va discuter de ça principalement. Voilà, donc c'est à vous, Marc Elluste, de faire une petite présentation, comme on a dit, d'environ 10 minutes sur votre point de vue. Ensuite, ce sera le tour d'Adrien, et après, il y aura le débat libre, donc. Donc, allez-y, vous avez 10 minutes pour exposer ce que vous voulez. Donc, très concrètement, selon nous, dans Pasteur Eternus, je cite le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, et là, le concile, tout de suite, définit ce qu'il veut dire par ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de tous les chrétiens, première condition, il définit, définir, ça veut dire poser ou s'engager de manière définitive, faire un enseignement définitif et qui ne pourra plus jamais changer. Définir, il y a un lien avec le fait d'une chose définitive et en vertu de sa suprême autorité apostolique. Alors, qu'est-ce qu'il définit ? Une doctrine sur la foi et la mœurs qui doit être tenue par toute l'Église. Et dans ce cas-là, alors, alors, il est infaillible. Il est infaillible de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvu son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et la mœurs. Donc, là, selon nous, par rapport au magistère extraordinaire, la position cédula-quantiste n'est pas défendable par rapport à cet angle d'attaque. Je ne dis pas qu'un jour, cette position ne sera pas la vérité par rapport à un autre angle d'attaque. Par exemple, en 2014, je crois, que Jean-Paul II a été canonisé. Là, c'est un angle d'attaque qui, potentiellement, je ne dis pas que c'est le cas, moi, je suis clair là-dessus, je ne suis toujours pas cédula-quantiste, mais qui, potentiellement, pourrait faire que, alors, les catholiques de tradition, les véritables catholiques, doivent devenir cédula-quantistes. Demain, il y aura peut-être un autre angle d'attaque. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas fermé au cédula-quantisme, mais je dis juste que, par rapport au magistère extraordinaire, donc lorsque le pape parle ex cathédra, cette notion-là ne nous permet pas actuellement d'être cédula-quantistes, parce que les papes conciliaires n'ont rien défini. Ils se sont exprimés, bien sûr, sur la foi et les mœurs. Et c'est là, notre différence avec les cédula-quantistes, c'est que pour eux, dès que le pape parle ou s'exprime en matière de foi, il est infaillible. Donc, je prends en entretien du 10 mars 2022, le dogme de l'infaillibilité pontificale fait que le pape, quand il s'exprime dans le domaine de la foi et dans le domaine des mœurs, il ne peut pas errer. Père Barbara, ce pape est-il le pape ? S'il ne dit pas d'erreurs, il est le pape. S'il dit des erreurs, il n'est pas le pape. Attendez. S'il ne dit pas d'erreurs, il est le pape. S'il dit des erreurs, il n'est pas le pape. C'est tout. Monsieur, dès que le pape parle de religion, de n'importe laquelle, il est infaillible. Voilà, ça, nous, on ne peut pas soutenir ça. On ne peut pas soutenir ça, en tout cas, en rapport avec la notion du magistère extraordinaire, lorsque le pape parle ex cathédra. Alors, peut-être qu'après, parce que je ne sais pas si c'est votre opinion, si on veut, peut-être que pour vous, maître, on pourrait alors invoquer le magistère ordinaire et universel. Et là, alors, je préfère vous laisser voir, parce que peut-être que vous, vous dites que vous êtes célibat comptiste en vertu du fait que lorsque le pape parle ex cathédra, il est infaillible et que pour vous, parler ex cathédra, c'est simplement s'exprimer. Je n'en sais rien, je ne connais pas votre position. Ma position, c'est celle de l'Église. Mais vous voulez, peut-être exposer, peut-être que vous pouvez commencer à exposer votre point de vue sur le magistère ordinaire avant que je commence à prendre la parole. à vous de voir. Oui, il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc, déjà, dans le magistère, sauf erreur de ma part, on ne parle que du magistère, enfin, dans l'infaillibilité, on parle du magistère ordinaire et universel. Donc, bien sûr, on parle du magistère, du magistère, du magistère, mais lorsque, je crois que c'est l'Ordéi Filius, on parle de l'infaillibilité de l'Église et de son magistère, ça vient du magistère ordinaire et universel, textuellement. Donc, le fait qu'il soit ordinaire implique que c'est le magistère de l'ensemble de l'Église enseignante. et le fait qu'il soit universel, c'est qu'il est universel dans le temps. Donc, ça doit être cette idée, comment dire, on aperçoit de plus en plus l'infaillibilité du propos de par le fait qu'elle est répétée par des éminentes personnes et alors, elle rentre dans le magistère ordinaire et universel parce qu'elle est confirmée dans le temps. Pour ce qui est du fait qu'elle devrait être universel dans les territoires, ça, je crois que c'est une question ouverte parce que tous les évêques rassemblés en un seul territoire, en définition, ce n'est pas dans le monde entier. C'est issu du monde entier, mais ce n'est pas dans le monde entier. Pourtant, Pidouze parle quand même de, je n'ai plus de passage, je crois que c'est l'Église répandue dans le monde lorsqu'il parle du magistère ordinaire et universel. Je crois que c'est l'Église répandue dans le monde. Donc, pardon, l'Église dispersée dans l'univers. Donc, ça, ce sont les propos de Pidouze. Pidouze parle du consentement universel et constant des théologiens. Donc, bien sûr, on n'est pas subjectiviste. Ce n'est pas le consentement de la personne qui rend l'objet vrai. On est bien d'accord. Mais le magistère ordinaire et universel, personne ne dit « Ah, ça, ça l'est, paf, il est dix heures, je viens de dire que c'est dedans, ça l'est. » on aperçoit de plus en plus qu'il rentre dedans par divers indices. Et un des indices, c'est le consentement universel et constant des théologiens. Saint-Vincent de l'Église parlera de ce qui a été écrit partout, en tout temps et en tout lieu. Donc, ce sont des indicateurs sérieux dont, bien sûr, d'ailleurs, les pontifs se servent après pour frapper sur le clou lorsque c'est nécessaire. Ils sont sages. D'abord, ils écoutent le magistère ordinaire universel parce qu'ils jugent, bien sûr, ceux-là sages et ils sont persuadés que c'est infaillible. Mais pour marquer le clou, alors, ils font une déclaration sonaraine. Et donc, lorsque un pape conciliaire proclame une erreur, pas dans une définition, donc, dans son magistère pontifical, son magistère ordinaire, cette erreur, elle est nouvelle parce que l'Église, par le passé, n'a jamais dit ces choses. Donc, ce n'est pas constant. Ce n'est pas constant dans le temps. Et donc, cette erreur, quelle qu'elle soit, ne peut pas rentrer dans le magistère ordinaire et universel. Il rentre dans le magistère pontifical, oui. et je pense avoir tout dit. Enfin, tout goût, on se comprend. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je rebondirai quand on engagerait la discussion. Mais d'abord, je vais exposer le chant de l'infamilité pontificale tel que le magistère nous l'enseigne. Déjà, d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté le débat puisque vous êtes le seul le fébriste depuis cinq ans maintenant qu'il accepte. Alors, le débat de ce soir donc porte sur le champ de l'infamilité. En creux, il s'agit de savoir si l'Église peut, en matière de foi et de mœurs, enseigner l'erreur. Si la réponse est positive, à ce moment-là, l'hypothèse, le fébriste, est une possibilité. Mais si la réponse est négative, à ce moment-là, on est obligé de conclure à la position c'est des vacantistes parce que, comme vous l'avez dit, les faux papes modernistes enseignent l'erreur et avec Bergoglio, c'est quasiment quotidien. En matière de foi et de mœurs. Donc, l'infamilité pontificale est-elle engagée une ou deux fois par siècle comme le soutiennent les le fébristes ou est-elle quotidienne, je dis bien quotidienne, comme l'enseignent les célévaires quantistes ? Pour le savoir, on va s'en reporter tout simplement à l'enseignement de l'Église parce que l'Église a tranché cette question. L'Église a répondu à cette question. Elle affirme explicitement que son infamilité est quotidienne dans au moins deux documents et elle l'affirme implicitement dans un grand nombre de documents qu'on va voir ensemble et qu'on mettra en post-production mais que j'ai déjà cité dans mes diverses discussions. Voilà. Alors, le premier document que je vais vous citer, ce n'est pas un document magisteriel, mais c'est un document qui a une très grande autorité puisqu'il exprime la pensée de Pie IX. C'est une intervention de Mgr Davanzo qui était membre de la députation de la foi au Concile Vatican I. Et la députation de la foi précisément visait donc à faire connaître la pensée de Pie IX au Père conciliaire. Donc, que nous dit Mgr Davanzo ? Alors, il faut que je retrouve ma fiche, parliez-moi, la voici. Alors, citation. Il y a un double mode d'infaillabilité dans l'Église. Le premier est exercé par le maïster ordinaire de l'Église. C'est pourquoi, de même que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité demeure dans l'Église tous les jours, de même tous les jours, donc quotidiennement, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistant du Saint-Esprit. Enseigne les vérités de foi avec l'assistant du Saint-Esprit, c'est-à-dire est infaillible. Donc là, on dit clairement que l'Église, quand elle enseigne les vérités de foi, est infaillible. Plus loin, dans ce même document, toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant par le Pape principalement, donc le Pape potentiellement seul, que par chacun des évêques adhérents au Pape. Ça, c'est une allusion au magistère ordinaire et universelle comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Plus loin. Le Pape, lui, n'a besoin que de l'assistance du Saint-Esprit à lui promise pour être infaillible. Ce qui prouve, encore une fois, qu'il peut être infaillible en étant seul. Et plus loin, Mgr Davonzo nous dit que lorsque l'hérésie, passez-moi la formule, pointe le bout de son nez, à ce moment-là, eh bien, on active le deuxième mode du magistère qui est le magistère extraordinaire pour faire une définition dogmatique. Donc, toute cette articulation de Mgr Davonzo que Mgr Davonzo explique et qui, je le répète, est exprimée à la pensée de Pie IX, se retrouve dans un texte infaillible du magistère de l'Église que vous connaissez qui est Mortalium Animus, dont j'observe que l'égalicant de tout poil essaie de réduire, je dirais, la portée en affirmant qu'il ne vise que le magistère ordinaire et universel de l'Église, ce qui est totalement faux. et je vous invite à essayer d'avoir le texte sous les yeux pour comprendre parfaitement mon argument. Que dit Pie XI dans Mortalium Animus ? Il nous dit ceci, « Le magistère de l'Église s'exerce chaque jour » ou le magistère de l'Église qui est un faible en matière de faux et de mœurs. « Le magistère de l'Église s'exerce chaque jour, donc quotidiennement, par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. » Donc, Pie XI ne nous dit pas « Le magistère ordinaire et universel de l'Église s'exerce chaque jour. » Il nous dit « Le magistère de l'Église tout court s'exerce chaque jour. » Et si mention est faite des évêques, c'est pour mentionner tous les sujets agissant potentiels. Mais Pie XI parle bien du magistère tout court. Et outre le sens des mots, on en a une preuve absolue de lignes en dessous. Pourquoi ? Parce que Pie XI nous dit ceci « Ce magistère, donc le magistère qui s'exerce chaque jour, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en formes et termes solennels. » Donc, ce magistère qui s'exerce chaque jour comporte le devoir de procéder à la définition. Or, ça, c'est la description du magistère extraordinaire de l'Église. Donc, c'est bien la preuve que la formule « le magistère de l'Église » utilisée par Pie XI au début de la citation est une formule générique qui recouvre à la fois le magistère extraordinaire et le magistère ordinaire tout court. Et ce magistère, il s'exerce chaque jour. Et donc, chaque jour, il est infaillible. Donc, je répète, « mortalium animos » nous dit explicitement que le magistère s'exerce chaque jour, ce qui est une façon de dire que l'infaillibilité s'exerce chaque jour. Et il y a encore plus fort dans cette encyclique, et là, j'ai de franc avec vous, c'est qu'avant ce débat, j'ai relu deux encycliques, donc « satis cognitum » et « mortalium animos » et « mon esprit » ne s'était pas arrêté sur la situation que je vais vous faire. Mais Pie XI nous dit pourquoi ce magistère s'exerce chaque jour et pourquoi l'Église est infaillible quotidiennement. Pourquoi ? Parce que pour aller au ciel, il faut croire. Or, si l'Église nous induit en erreur et si elle proclame erreur comme vous venez de nous le dire, elle l'emmène en enfer. On ne peut pas se sauver. Écoutons Pie XI, ça sera ma pièce numéro 3. « Quand le Fils unique de Dieu a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. » Donc, par l'Église. Plus loin, ces deux commandements ne peuvent pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique et si dans cet exposé, écoutez bien, elle n'est à l'abri de tout danger d'erreur. Donc, ce que nous dit Pie XI, il nous dit que si l'Église peut enseigner l'erreur, elle ne permet pas de faire que les fidèles réalisent les commandements de Dieu puisqu'elle induirait elle-même en erreur. Donc, je répète, Pantélui Ménimos, non seulement nous confirme que le magistère s'exerce chaque jour et pas que le magistère ordinaire et universel, mais on nous explique pourquoi. Parce que si ce n'est pas le cas, si l'Église n'est pas à l'abri de tout danger d'erreur, et bien à ce moment-là, elle peut envoyer en enfer, ce qui n'a aucun sens. Donc là, je vous ai évoqué deux textes qui évoquaient explicitement que l'Église ne peut pas enseigner l'erreur, donc tant dans son magistère extraordinaire qu'ordinaire. Et vous remarquerez que, enfin, on reviendra sur la notion après de « et universel » parce que Vacant nous explique tout ça. Maintenant, je vais quand même vous citer quelques textes, ça sera ma pièce numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, qui nous dit que l'Église ne peut pas enseigner l'erreur. Alors, tout d'abord, on a un texte de Léon XIII, « Libertas », c'est dix mots pour mots, « Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. » De ne point connaître l'erreur. L'Église a le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Il me semble que c'est parfaitement clair. Pourquoi a-t-elle ce privilège ? Parce que le fondement de l'Église qui est Pierre, je renvoie à cette discontinuitum, a un don qui lui est fait, donc un charisme qu'il obtient quand il ne vient pas. Ce don, c'est celui de l'absence d'erreur en matière de foi. C'est ce qu'on appelle l'inhérence. Citation de Benoît XV, « Principia Postolorum Petro » « À Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'inhérence en matière de foi. » Il ne peut pas se tromper en matière de foi. C'est confirmé par Pionce dans Castico Nubi, dans ces clips que vous connaissez très bien, j'imagine, où là, mot pour mot, Pionce nous dit que le pape est dirigé par Dieu, enfin par le Christ, donc c'est la même chose, en matière de foi. Citation, « En ce qui concerne la foi et les mœurs, le pontife romain est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ben, s'il est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, par définition, il ne peut pas se tromper. Bon. Ce qui fait dire, ce qui faisait dire, devrais-je dire plutôt, déjà à Léon XIII dans Satis Conitum, que dans l'exercice de son pouvoir, la foi du pape ne peut pas défaillir. Et il ne dit pas seulement magistère, au passage, il dit pouvoir, donc c'est encore plus large que le magistère. Dans le cadre de son pouvoir, il ne peut pas, sa foi ne peut pas défaillir. Et, ultime citation, que j'aime beaucoup, et qui est selon moi la réfutation ultime du lefébrisme, qu'on retrouve dans Léon XIII, Sapiens et Christianais, on dit que les chrétiens, avec certitude, savent qu'en obéissant à son autorité, donc au pape, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Donc, obéissance égale possession de la vérité. Et c'est normal, puisque l'Église dans le Vatican nous dit qu'en matière de foi, de meurs, de discipline, d'actes de gouvernement, il faut être soumis au pape. Donc, l'Église ne nous demanderait pas d'être soumis au pape s'il pouvait enseigner l'erreur. C'est évident. Et, je terminerai, si vous voulez bien, par deux ultimes citations que j'ai, une fois encore, qui m'étaient passées à travers, mais que j'ai redécouvert en réalisant ces discognitums, que je trouve lumineuses. Citation de Léon XIII. « La marque de la vraie foi et de la vraie communion, la marque de la vraie foi et de la vraie communion, c'est d'être soumis au pontife romain. » selon vous, c'est d'être soumis à Bergoglio. Et plus long, il dit, « L'hérésie et le schisme se produisent et naissent l'une et l'autre de ce fait que l'on refuse à la puissance suprême l'obéissance qui lui est due. L'unique source d'où surgit les hérésies et d'où son éléchisme, c'est que l'on obéit point au pontife de Dieu. » Donc à Bergoglio, selon mes contradicteurs. Mais là, tout est dit. Je répète, la marque de la vraie foi, c'est d'être soumis à Bergoglio. Voilà. Donc l'Église ne peut pas enseigner l'erreur, elle enseigne la vérité quotidiennement, elle est infaillible dans son magistère ordinaire universel, dans le magistère pontifical tout court et dans le magistère extraordinaire. Toutes les branches du magistère sont infaillibles, comme le dit Pionze dans Mortalium animos et dans toutes les citations que je vous ai faites précédemment, implicitement, l'indiquent, puisque à aucun moment, les papes dans leur magistère ne disent qu'il y a une dérogation à ce principe. Voilà. Donc j'ai terminé, et puis après, si vous voulez, on va reprendre un certain nombre de vos remarques. Mais peut-être que vous voulez déjà commenter ce que je viens d'exposer. Alors, premier point qui n'est pas des plus importants, votre passage de... Attendez, pan, pan, pan... De Principi Apostolorum, je suppose, qui vient de Parole de Pape. Je suppose qu'il vient surtout de Principi Apostolorum. Ben oui, en fait, on a un problème. C'est pour ça que j'ai envoyé à Maccabée tous les actes de Benoît XV. Dans ces actes, il y a cette encyclique. Et le passage dont vous vous êtes servi contre M. K, je pense, je l'ai recherché, et il n'est pas dans les actes de Benoît XV. Mais je fais peut-être erreur, j'ai peut-être une mauvaise version, mais je l'ai trouvé sur Liberius, ou la bibliothèque Saint-Libère. Oui, 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 écoutez, je m'amuse... Je vais vous dire une chose, je ne m'amuse pas à inventer des citations de l'Église qui n'existent pas, parce que je sais que je me ferais prendre, de toute façon. Je peux en post-professionnement, je vérifierai, je mettrai ça à l'écran, si nécessaire. Si la référence est mauvaise, on modifie tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parfait. Donc voilà, premier point. Mais si c'est le cas, mais elle coule pas. Oui, mais de toute façon, c'est pas... Premièrement, l'erreur est humaine, et puis si c'est pas vous, de toute façon, c'est pas vous. Vous avez sûrement pris ça dans un... Enfin, je ne sais pas si vous avez tout le magistère de votre bibliothèque, mais je ne crois pas. Donc à mon avis, ça vient d'un ouvrage, et si c'est le cas, il y a eu une petite erreur. Alors, moi, première remarque par rapport à tout ce que vous avez dit, vous identifiez en permanence, bien qu'il y a un lien, et nous sommes bien sûrs d'accord, il y a un lien essentiel, mais vous identifiez comme une seule et unique chose, Église et Pape. Dans tous les textes que vous m'avez donnés, on parle de l'infaillibilité de l'Église. Ah non, pas non. Et elles sont... Ah non, 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 Charmi, pas du tout, dans Satis Conitum, c'est l'infaillibilité du Pape. Quand on dit que la foi ne peut pas défaillir, c'est lui, Pape. Dans Casticonobi, P11 nous dit que c'est le Pape qui est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ en matière de foi. Alors, on est tout à fait d'accord. Mais de toute façon, Vatican 1 nous dit que l'infaillibilité du Pape, c'est la même que celle de l'Église. L'infaillibilité du Pape a sa source dans l'infaillibilité de l'Église, plus exactement. Mais, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a deux points. Il y a l'infaillibilité de l'Église, dans les textes que vous donnez, on parle en permanence... Enfin, je les ai eus en bloc, donc j'en souhaite peut-être un. On parle en permanence du magistère ordinaire. Et d'ailleurs, dans un des textes que vous donnez, et opportunément... Donc, le magistère ordinaire se fait tous les jours, se construit tous les jours. Se construit, il y a un relant relativiste. Mon mot est très mauvais, j'en conviens. Le magistère ordinaire se développe tous les jours, d'accord ? Et opportunément, c'est dans le texte, c'est le mot du texte, opportunément, on tape sur le coup. Opportunément, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas tous les jours. C'est selon des circonstances, plus ou moins solennelles, selon l'importance de l'époque. Donc, parce que selon vous, alors, le pape parle ex cathédra tous les jours. Au-delà de l'infaillibilité, est-ce que le pape parle ex cathédra tous les jours ? Il ne parle pas tous les jours. Il parle ex cathédra à chaque fois qu'il s'exprime à l'Église universelle dans un enseignement en matière de foi et de mœurs. Quand il fait une encyclique, par exemple, d'ailleurs, Pie XII nous dit mot pour mot que l'encyclique fait partie du magistère ordinaire, quand il y a un enseignement qui s'adresse à l'Église universelle en matière de foi et de mœurs, il est... Oui, il est un faible, bien sûr. Alors ? Et c'est ce que nous dit Mgr Avanzo. Quand Mgr Avanzo vous dit que l'Église enseigne les vérités en étant assisté du Saint-Esprit quotidiennement, qu'est-ce que vous comprenez d'autre ? Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Je lisais le texte que je voulais vous lire. Quand Mgr Davanzo, d'accord ? Oui. Devant les... Quand il explique la princesse de Pie IX et qu'il vous dit « L'Église enseigne quotidiennement les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que vous comprenez d'autre ? Alors là, c'est... Eh bien là, c'est le magistère ordinaire. Oui, nous ne disons pas autre chose. En tout lieu, en tout temps. Vous voyez ? Et donc là, c'est pas lié à l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale est une... est une... on va dire une détermination de l'infaillibilité de l'Église. C'est une sous-catégorie. C'est un... Il y a deux branches. Il y a le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Quand on dit que l'Église est infaillible et que cette infaillibilité s'exerce chaque jour, ça revient à ce qui a été tout cru en tout temps, en tout lieu. Donc pour moi, c'est clairement le magistère ordinaire. Pas forcément en tout temps, d'ailleurs. Alors, et quand Pi XII dit que une encyclique fait partie du magistère ordinaire, donc vous voyez dans la vidéo, on avait déjà dit que c'était pas tranché. Eh bien, j'ai relu après cette encyclique de Pi XII, après la vidéo, et donc là, effectivement, c'est très clair, le magistère pontifical développe le magistère ordinaire et universel. Tout comme un texte d'un autre membre de l'Église enseignante ailleurs dans le monde. Bien sûr, il est pape, il est supérieur, on est bien d'accord. Mais donc, quand Pi XII dit que une encyclique rentre dans le magistère ordinaire, il le dit bien, donc il dit « C'est bien, en effet, du magistère ordinaire que le relève cet enseignement. » Et donc, il parle des encycliques. Et le plus souvent, ce qui est proposé, enfin, donc voilà, il dit bien que le magistère pontifical rentre bien dans le magistère ordinaire. En faisant la vidéo, ça, on n'en était pas certain. Merci, grâce à Pi XII, maintenant, on en est sûr. Mais encore une fois, ça rentre dans le magistère ordinaire, il le dit lui-même. Donc, ça ne rentre pas dans le magistère extraordinaire qui, lui, ne... Oui, mais qu'est-ce qu'il dit, Pi XII ? Qu'est-ce qu'il dit dans cette même ligne, cher ami, Pi XII ? Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'autorité du magistère ordinaire dans Omani Generis ? Donc, et l'on ne doit pas penser. Vous avez le passage sous les yeux ou pas, là ? Oui, qui vous écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient de plus longtemps, d'ailleurs, à la doctrine catholique. Que si, dans leurs actes, le souverain pontif porte à dessein un jugement sur une question jusqu'à leur disputer, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ce même pontif, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. Alors, ça, c'est très bien, mais ce n'est pas ce mot-là, ce sont là-dessus que vous voulez que vous connaissiez, parce qu'il y a deux mots que vous n'avez pas cités. Alors, attendez un instant, j'essaie d'aller aux mots encycliques dans Parole le Pape pour y aller le truc sous les yeux. Est-ce que je vais y arriver ? Parce que Pi XII nous dit, mot pour mot, voilà, j'y suis. Pi XII nous dit, mot pour mot, que le magistère ordinaire a la même autorité que le magistère extraordinaire. Il nous dit le mot. Il nous dit, mot pour mot. Première partie de la phrase. Et l'on ne doit pas penser, on la mettra en post-prod, et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans l'étre encyclique n'exige pas de soi l'assentiment sous le prétexte que les papes n'existeraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. Donc, le pouvoir suprême de leur magistère, c'est le magistère extraordinaire. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, celui d'encyclique, et pour ce magistère, vaut aussi. Vaut aussi. La parole qui vous écoute m'écoute. Il nous dit que ce magistère a la même autorité que le magistère extraordinaire. Pour ce magistère, vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Quand le magistère ordinaire parle, c'est Jésus qui parle. Voilà ce que vous dit Pie XII. Le magistère ordinaire a la même autorité que le magistère extraordinaire. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair dans ce passage-là, cher monsieur. Mais on est tout à fait d'accord. Mais... Nous, vous niez l'infaillibilité du magistère ordinaire. Donc vous considérez qu'elle n'a pas la même autorité. Non. Nous disons que toutes les encycliques ne valent... Les encycliques peuvent rentrer dans le magistère ordinaire parce que... Attendez, il faut être bien clair dans le texte. Le qui vous écoute m'écoute. Ça, c'est la fameuse phrase dite à tous les apôtres. Donc là, ça relève de l'Église dispersée dans le monde, donc l'Église enseignante. Et donc là, le pape dit juste, le magistère pontifical, lui aussi, il développe le magistère ordinaire et universel. Attention ! Non, non, non. Il n'y a aucune... Attendez, attendez, excusez-moi. Là, il n'y a absolument aucune mention au magistère ordinaire universel dans ce passage-là. Ça, c'est vous qui l'inventez. Ah ben si, c'est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement. Oui, mais c'est du magistère ordinaire tout court. Ben oui. Bien sûr. Cet enseignement, donc les encycliques. Mais pour qu'elle soit jugée infaillible, il faut... Comment dire ? Il faut qu'elle soit constante, que l'enseignement proposé soit constant dans le temps. Mais il n'est... Pidouze vous dit qu'il n'est pas possible qu'un enseignement ne soit pas constant. Ce n'est pas possible que l'Église enseigne un enseignement inconstant en matière de foi et de mort. Ça vaut d'ailleurs autrement qu'elle enseigne l'erreur. Elle ne peut pas enseigner l'erreur, l'Église. Mais... Vous ne trouvez aucun biologien, cher ami, qui vous dit que l'Église peut potentiellement enseigner l'erreur en matière de foi et de mort ? On est d'accord ? L'Église... Mais quand Bergoglio raconte... Mais non ! Quand Bergoglio raconte des salades, ce n'est pas l'Église qui parle à ce moment-là, c'est le dépositaire de l'autorité papale, mais qui dévie de son autorité. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'Église. Mais tous les textes que je viens de vous citer, tous les textes que je viens de vous citer, chers amis, vous disent que c'est impossible ce que vous décrivez. Pionze, dans Casticonomie, je vous l'ai déjà dit, vous dit que le pape en matière de foi est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas déviner. Léon XIII vous dit que dans le cadre de son pouvoir, sa foi ne peut pas déviner. J'aurais pu vous citer P9. Ils ne peuvent pas déviner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur. L'exercice de son pouvoir, quand c'est le papeau, c'est Léon XIII dans Saint-Église qu'on est double. Et parce qu'il est nécessaire que tous les chrétiens soient liés entre eux par la communauté d'une foi immuable, etc., etc., ah, c'est pour aller plus vite, ce n'est pas que ce n'est pas important, dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Donc, on parle bien du pouvoir. Là, c'est en lien son pouvoir sur la foi. Donc, c'est son pouvoir d'enseignement à l'Église universelle. Là, on parle de l'infaillibilité extraordinaire. Mais le texte de P12, c'est le magistère ordinaire. Et pour qu'il rentre dans le magistère ordinaire, comme tous les autres textes, parce que P12 dit bien que les encycliques sont comme les autres textes, c'est-à-dire, par rapport aux autres textes, ont le même rapport, pardon, au magistère ordinaire que les autres textes proposés, eh bien, alors, ils doivent subir les mêmes, enfin, ils doivent, ils sont contraints aux mêmes conditions que les autres textes pour le magistère ordinaire. Mais la condition, c'est que le pape s'exprime, je dis. Non. Écoutez, relisez la phrase de P12. Il dit, le magistère ordinaire. Allez-y, allez-y, terminez. Je vais juste dire, vous, je crois que vous ne voyez pas le mot assentiment. Ce qui exige de soi l'assentiment, l'assentiment, c'est justement, c'est une, un mouvement de la volonté qui fait que je, mon intelligence va adhérer à ce qui m'est proposé. Ce n'est pas du tout le même rapport que lorsque c'est l'infaillibilité. L'infaillibilité, à la rigueur, on ne vous demande même pas de votre intelligence qu'on intellige. Votre volonté, mais je vous assure, là, on parle de l'assentiment religieux. P12 parle de l'assentiment religieux. Je suis désolé. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne lit plus les textes avec les mêmes lunettes, j'ai cette impression. L'assentiment, il n'y a pas de l'infaillibilité. Et je suis désolé. P12 dit très clairement, voilà, les encycliques, elles rentrent dans le magistère ordinaire. Très bien. Alors, appliquer les mêmes conditions que pour d'autres textes, c'est-à-dire que ça doit être constant dans le temps. Mais il n'y a pas de condition, cher ami. Quand le pape s'exprime en matière de foi et de demeure, par définition, c'est constant. Puisque autrement, il contredirait l'enseignement de l'Église et il enseignera l'erreur. Par définition, l'enseignement de l'Église est constant. Par définition. Et excusez-moi, vous, vous prenez ce qui vous arrange dans Oumani Generis. Je répète ce que j'ai déjà dit. P12 nous dit que pour le magistère ordinaire vaut aussi la parole qui vous écoute. Il place le magistère ordinaire sur le même plan que le magistère extraordinaire. Qu'est-ce que je tords selon vous dans cette phrase ? Qu'est-ce que je ne comprends pas dans cette phrase ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites donc que toutes les encycliques sont infaillibles ? En matière de foi et de meurs, oui, bien sûr. D'accord. Quand Benoît XV fait une encyclique pour nous dire que Dante, c'est formidable, il ne parle pas de foi et de meurs. Oui, je ne vais pas vous faire ces salables-là, je vous insupe. Voilà. Je vous réponds que toutes les encycliques en matière de foi et de meurs sont infaillibles parce que ça revève du magistère ordinaire et que P12 nous dit pour ce magistère ordinaire vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Il nous dit clairement que ce magistère a la même autorité que le magistère extraordinaire de l'Église. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair dans ce passage-là. Et il nous dit clairement que pour le magistère ordinaire qui vous écoute m'écoute. Il ne nous dit pas qui vous écoute m'écoute sauf quand ce n'est pas constant. Il dit qui vous écoute m'écoute. Pas pour moi, c'est ce que dit Pierre. Je maintiens. Quelle est la différence entre une encyclique et une déclaration ex cathédrale à l'autre ? La différence, c'est que ce que vous appelez les déclarations ex cathédrale. Une encyclique porte sur la foi et les meurs. On est d'accord. Je vous réponds que ce qui différencie ce n'est pas l'autorité du document. Ce qui différencie c'est l'objet du document puisque quand on fait ce que vous appelez une déclaration ex cathédrale, c'est une définition dogmatique généralement. Donc soit on définit un dogme comme par exemple l'infaillité pontificale, soit on met un terme à une querelle, soit on condamne à un hérétique, etc. Étant précisé que d'ailleurs, la frontière entre les deux n'est pas toujours claire puisque si vous prenez Donno par exemple son bouquin sur les encycliques, il vous dit que dans des encycliques on peut trouver des définitions alors que théoriquement l'encyclique c'est un mode d'enseignement comme nous le dit P11. P12 pardon dans Oumani Generis. Mais je le répète, il y a une phrase clé dans Oumani Generis, donc j'ai bien compris que je ne vous convaincrai pas ce soir, j'invite les intérins d'hôtes à se la graver dans le cerveau. P12 nous dit c'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement donc celui des encycliques et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Il met le magistère ordinaire sur le même plan que le magistère extraordinaire. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair. Je suis désolé mais je ne vois pas. Et d'ailleurs oui toutes ces citations alors j'ai fait ma petite vérification sur Google là vous allez sur le site du Vatican vous tapez Principi Apostolerum Petro et c'est la toute première phrase de l'encyclique qui nous dit alors moi je l'ai en version angloise pardonnez-moi « To Peter the Prince of the Apostles » si on appréciera l'accent « The divine founder of the church allotted the gift of inerrancy in matters of faith and union with God » Donc c'est la première phrase après je ne sais pas le document que vous avez passé à notre ami Maccabée mais c'est la toute première phrase de l'encyclique. Principi Apostolerum Petro et je regarde la date c'est 5 octobre 1920 alors pas peut-être que la version françoise a une autre formule c'est pas impossible je regarde en italien comment c'est mais c'est hop 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 je vais faire une traduction Google mais il me semble que ça va être la même chose hop traducteur italien François Excusez-moi une seconde c'est bien comment il s'appelle l'encyclique Principi Apostolerum Petro c'est ça ? parce que là je 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 alors je dans dans Marcellus dans les actes de Benoît 5 octobre je l'ai trouvé en fait la première phrase c'est le divin fondateur de l'église a confié à Pierre prince des apôtres étroitement uni à Dieu par l'infaillibilité de sa foi coriffé du coeur des apôtres comme un maître et chef de tous la mission de pêtre le troupeau c'est ça non ou pas ? parce que c'est la première phrase oui c'est ça alors en version italienne ça dit ceci le divin fondateur de l'église a confié à Pierre prince des apôtres uni à Dieu par une foi exempte de toute erreur le rôle de chef du coeur apostolique voilà bon bref c'était pas le truc mais ceci dit moi j'aimerais retenir donc j'entends votre position sur Oumani Generis moi j'invite les gens à retenir que le magistère ordinaire a la même autorité que le magistère extraordinaire Pidouze nous le dit clairement mais donc parce que quand on ressort le catéchisme de Saint Pidouze en général les célébrat quantifes disent que la fraternité l'a falsifié c'est exact elle l'a falsifié à plusieurs endroits oui notamment sur des questions de discipline sur le jeune eucharistique on est bien d'accord et en plus ils osent dire que c'est l'édition originale très bien on est bien d'accord mais par contre ce n'est pas falsifié donc le passage de ce mec je suis d'accord je l'ai pensé à une époque mais c'est pas le cas et j'ai fait un mais à coup le bas celui-là en tout cas voilà je l'ai envoyé à Maccabée donc j'ai une version d'époque le pape ne peut pas se tromper il est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les meurtres quand est-ce que le pape est infaillible question réponse le pape est infaillible seulement lorsqu'en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens il définit pour être tenu par toute l'église une doctrine concernant la foi et les meurtres c'est pas le catéchisme de Saint-Pédis cher ami excusez-moi ce que vous citez là il renvoie ça à tous les curés de Rome ce que vous faites c'est le catéchisme de Rome c'est pas le catéchisme de Saint-Pédis à proprement parler le catéchisme de Saint-Pédis il a été fait quelques années plus tard et c'est pas ce que nous dit Saint-Pédis à ce sujet-là je renvoie aux questions 115 et 116 je serai bref question 115 l'église enseignante peut-elle errer dans l'enseignement des vérités révélées par Dieu l'église enseignante ne peut pas errer dans l'enseignement des vérités révélées par Dieu elle est infaillible car selon la promesse du Christ etc ensuite le pape peut-il errer quand il enseigne lui seul quand il enseigne lui seul les vérités par Dieu réponse le pape ne peut pas errer quand il enseigne lui seul les vérités révélées par Dieu il est infaillible comme l'église lorsque comme pasteur maître de le chrétien il définit les doctrines touchant à la foi et les meurtres voilà je précisais simplement ça mais cher ami ça ça date de 1912 le magistère par la suite est venu expliciter par Pie XII et par Pie XI le chant de l'infaillibilité mais oui pontifical on ne va pas parler de l'infaillibilité de l'église pontifical et Saint Pie X c'est très clair c'est seulement lorsqu'il définit sur la foi et les meurtres une doctrine qui doit être tenue par toute l'église non non c'est pas ça non 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 il dit le pape ne peut pas errer quand il enseigne lui seul et puis après il définit il décrit il détaille le mot enseigne j'entends bien j'entends bien et cet enseignement c'est lorsqu'il définit et Saint Pie XII c'est très clair dans le catéchisme de 1906 qu'il envoie à tous les curés de Rome donc à tous les cardinaux popopum page 131 du pdf hop mais moi j'assume de vous dire que ce document là n'est pas clair du tout et d'ailleurs ce document il n'est pas clair du tout aussi sur la question de l'islam je vous le dis en passant puisqu'ils nous disent qu'on adore le même mot seulement lorsque le mot seulement lorsque en sa qualité de pasteur il définit une doctrine qui doit être tenue par toute l'église sur la foi et la mœuvre seulement le mot seulement n'est pas dans la version de l'inverse et je vous dis que la version que vous citez est très problématique notamment aussi sur la question de l'islam je vous invite à voir la définition des musulmans qu'il donne et ce catéchisme de Rome ce n'est qu'un catéchisme diocésain ce n'est pas Saint-Pédis qui l'a écrit à proprement parler c'est à tort qu'on l'appelle le catéchisme Saint-Pédis c'est le vrai catéchisme Saint-Pédis c'est celui que je viens de vous citer mais encore une fois comme je vous l'ai dit le magistère est venu expliciter à la suite de Saint-Pédis son champ et il est parfaitement clair et Pie XII vous dit Pie XI vous dit dans Mortalium animos que l'infabilité que le magistère s'exerce chaque jour et Pie XII vous dit que le magistère ordinaire et bien il a la même autorité que le magistère extraordinaire j'invente rien je renvoie au texte je suis désolé bien sûr mais en fait voilà je crois que je ne vous convaincrai pas donc je vais juste dire quand même aux auditeurs lorsque on dit qu'il s'exerce chaque jour c'est parce que le magistère ordinaire et universel c'est se développe par tout ce qui est enseigné et qui est conforme à la vérité catholique en tout temps et en tout lieu donc nécessairement il s'exerce il se construit il se développe chaque jour c'est tout ce que oui mais Pie XII ne vise pas exclusivement allez y terminer excusez-moi et ce qu'il dit c'est que parce qu'il y avait quand même un doute auparavant c'est que le magistère pontifical lui aussi peut alimenter le magistère ordinaire et universel c'est tout ce sont deux choses différentes enfin ça relève du même magistère parce qu'en fait il y a un seul magistère qui a plusieurs branches il y a un seul magistère pardon mais c'est pour ça que votre passage votre premier passage m'a énervé parce que on parle de l'infaillibilité du magistère oui mais quand on parlait de je ne sais plus votre passage mais en fait c'était l'infaillibilité du magistère rassemblant les deux branches si on veut mais bon si vous parlez de mortalium animos Pie XI ne parle pas exclusivement du magistère ordinaire et universel c'est totalement faux et je l'ai démontré puisqu'il y a un passage de ce paragraphe qui concerne clairement le magistère extraordinaire de l'église donc quand il dit que ça s'exerce chaque jour il ne vise pas seulement le magistère ordinaire et universel de l'église c'est l'exercice du pape au quotidien si je le dis oui mais attendez au quotidien ordinaire ça s'oppose quand même avec son ordinaire j'ai plus le passage là sous les yeux non cher ami ça ne s'oppose pas parce que c'est le même magistère qui a un exercice différent mais c'est le même magistère c'est le pape on est d'accord à l'église universelle en matière de foi il meurt soit il enseigne soit il définit mais c'est le même magistère attendez en fait là j'aurais dû mieux me préparer sortir plus mes documents on va dire que je suis pris vous voyez ce que je veux dire ça me paraît mais relisez le passage de mortal humanimus et ce qui est très intéressant c'est que pi 11 nous parle d'usage du magistère donc le magistère il a plusieurs usages il y a l'usage ordinaire il y a l'usage donc le pape tout seul il y a l'usage ordinaire et universel pape et évêque et il y a l'usage extraordinaire qui est une définition nominique mais c'est le même magistère il n'est plus en usages mais c'est le même magistère pour détailler plus ce que je pense enfin ce que je pense c'est pas relativiste mais ce que oui ce que je c'est donc je suis convaincu voilà casticonubi pi 11 les fidèles doivent nécessairement pratiquer cette obéissance non seulement à l'égard des définitions les plus sonanelles bien sûr donc là c'est le magistère extraordinaire mais aussi proportion gardée à l'égard des autres constitutions et décrets qui proscrivent ou condamnent certaines opinions comme dangereuses ou mauvaises parce qu'évidemment après l'infaillibilité la proclamation de l'infaillibilité pontificale il y a des petits cocos qui se sont dit ah ben c'est pas une définition donc on peut mettre ça aux orties oh oh alors là les papes par plusieurs passages vous pourrez en dire d'autres à ce qu'on t'a courant de pi 9 ben ils disent oh les mecs d'accord c'est pas infaillible d'accord mais c'est pas pour ça que c'est acheté aux orties vous devez avoir un assentiment religieux d'ailleurs le terme de pi 11 dans casticonubi mais aussi toute proportion gardée toute proportion gardée à l'égard des autres constitutions donc il y avait une affaire de proportion les autres actes des papes lorsque ça ne relève pas du magistère extraordinaire ne sont pas dans la même proportion que le magistère extraordinaire et pourtant vous vous dites ben dès que c'est sur la foi et meurs paf ça vaut je le dis oui oui et pourquoi je le dis et pi 11 n'est pas d'accord j'entends bien mais moi ce que vous dit pi 11 dans mortalium animus parce que vous citez pi 11 je vous l'oppose pi 11 vous dit que si l'église enseigne l'erreur les fidèles ne peuvent pas réaliser le commandement du christ selon lequel il faut croire à son enseigneur mais vous identifiez le pape en permanence donc tout le temps toutes les heures de la journée à vie jusqu'à sa mort à l'église et là on ne l'est pas d'accord je ne l'identifie pas à lui je l'identifie au fondement de l'église parce que le pape c'est le fondement de l'église oui parce qu'il a l'autorité mais l'autorité c'est un moyen c'est relatif à une fin ce n'est pas un absolu il a l'autorité mais le pape c'est la colonne de la foi bien sûr c'est la colonne de la foi voilà oui le pape la papauté vous voyez pour synthétiser nos positions donc vous moi je dis l'église dans son enseignement ne peut jamais enseigner l'erreur et elle ne l'a jamais fait dans son histoire vous vous nous dites l'église peut enseigner l'erreur non moi je dis enfin moi c'est pas moi le grand marcellus non mais la position le fébri je dis que oui la position le fébri lorsque un pape enseigne une erreur donc pas dans le champ des définitions mais dans le simple enseignement il n'est pas identifié à l'église c'est tout donc le pape selon vous peut enseigner l'erreur c'est ça que je voulais vous entendre dire le pape peut enseigner l'erreur et lorsqu'il enseigne l'erreur ce n'est pas l'église qui enseigne l'erreur d'ailleurs donc si pour ces l'erreur s'il peut enseigner l'erreur Léon XIII s'est trompé dans ses discontinues tomes quand il vous dit que la foi du pape ne peut pas déferir dans l'exercice de ses pouvoirs Pionz s'est trompé il a dit qu'il était dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ en matière de foi donc ils se sont trompés dans l'exercice de ses pouvoirs dans l'exercice de ses pouvoirs et après juste avant on parle d'une foi immurable c'est pour cela et un moyen relatif à une foi non attendez attendez je vous pose une question qui n'est pas une question piège d'accord Léon XIII vous dit dans l'exercice de ses pouvoirs la foi du pape ne peut pas déferir d'accord dans ce pouvoir il y a le pouvoir d'enseignement du pape il y a le pouvoir du magistère moi je donc je c'est un pouvoir d'enseignement donc sa foi ne peut pas déferir selon vous l'exercice de son pouvoir moi je vous allez me traiter de relativiste mais moi je vois l'exercice de son pouvoir donc c'est le le pouvoir que lui seul a d'enseigner les autres évêques ont le même pouvoir s'il s'agit du simple pouvoir d'enseignement les autres évêques ont le même pouvoir son pouvoir c'est le pouvoir de parler ex cathedra d'enseigner ex cathedra et dans ce pouvoir là sa foi ne peut pas défaillir je suis désolé et vraiment je suis honnête oui mais l'enseignement ex cathedra c'est le magistère sa foi ne défaillit pas bien sûr je suis tout à fait d'accord personne ne dit le contraire donc selon vous est pape Bergoglio qui selon vous est pape quand il l'enseigne sa foi ne peut pas défaillir lorsqu'il enseigne ex cathedra oui mais il ne le fera jamais puisque rien n'est fixe rien n'est définit il ne va jamais définir le mec il a fait des encycliques attendez il a fait des encycliques Bergoglio bien sûr donc ça relève officiellement du magistère ordinaire de l'église c'est Pidouce qui nous le dit on en a suffisamment discuté tout à l'heure non donc les encycliques ne relèvent pas du magistère ordinaire de l'église les encycliques peuvent rentrer dans le magistère attendez elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas elles sont le magistère ordinaire de l'église elles y appartiennent Pidouce vous le dit mot pour mot il ne dit pas peuvent il nous dit les encycliques c'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement il ne dit pas c'est bien en effet du magistère ordinaire que peuvent relever cet enseignement il dit que relève cet enseignement c'est pas une possibilité je comprends alors Pidouce il aurait pété la gueule à Pidouce parce que a priori de l'enseignement très bien pardon a priori ça rentre d'office dedans je comprends ce que vous dites je lis aussi le français et je suis d'accord avec vous mais le souci c'est que et laissez-moi finir la phrase parce que sinon vous allez dire allez-y on doit croire que Pidouce dit que les encycliques sont eux aussi on va dire candidats pour développer le magistère ordinaire et universel comme tout autre enseignement des évêques dispersés dans le monde parce que n'empêche que Pionce dit que par rapport à tous ces textes donc qui ne sont pas du magistère extraordinaire donc Asti Konubi Pionce dit il faut pratiquer cette obéissance mais toute proportion gardée par rapport à ces autres textes donc c'est bien qu'il y a des proportions il y a des degrés il y a le degré plus plus ok non mais il n'y a pas de degré plus plus cher ami c'est Pionce toute proportion gardée qu'est-ce que vous ne comprenez pas mais proportion gardée à quel moment ça vous fait dire qu'il ne faut pas obéir au document en fait alors ça ça implique la notion d'assentiment et là de degré vous comprenez c'est pas certain c'est pas infaillible déjà je veux dire quand on lit la phrase proportion gardée ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant c'est que là on est sur la question de l'obéissance d'accord quand on lit le passage avec proportion gardée on nous évoque les autres constitutions et décrets qui proscrivent et condamnent certaines opinions comme dans choses ou mauvaises opinion il s'agit de foi opinion c'est aussi sur la foi bon admettons je veux dire mais c'est de la quantité en permanence étant de la foi et là c'est clairement sur la foi une opinion de foi il va pas parler d'écologie donc c'est sur la foi je ne comprends pas c'est à quel moment vous en concluez qu'il ne faut pas obéir en fait c'est ça que je ne comprends pas je n'en conclue pas qu'il ne faut pas obéir il faut un assentiment religieux parce qu'il y a eu une valeur c'est très intéressant je le dis en passant bien sûr si c'était infaillible en permanence dès que ça parle de foi les encycliques il n'aurait pas dit toute proportion gardée et il n'aurait pas parlé d'obéissance il aurait dit écoutez ça rapporte à la constitution de Vatican là c'est la traduction française mais est-ce que vous avez vérifié ce que disent les traductions latines anglaises etc parce que peut-être que c'est juste une traduction sincèrement absolument pas c'est possible absolument pas je voudrais juste pour les auditeurs je voudrais juste donc pour les auditeurs voilà résumer la pensée les encycliques sont candidats à développer le magistère ordinaire et universel et c'est ce que Pi XII selon moi enfin selon moi c'est ce qu'on doit comprendre de Pi XII si on comprend bien Pi XI c'est tout ils sont candidats pour ces textes pour développer le magistère universel et comme ça vient du pape c'est pas parce que c'est infaillible pas infaillible pardon qu'il ne faut pas y avoir un assentiment religieux a priori si ça va pas contre la foi et ben tu dis amen et tu dis merci pour cet enseignement et donc c'est à vous de décider donc c'est au fidèle de décider et de faire le tri en disant nous acceptons cet encyclique comme étant infaillible nous n'acceptons pas cet encyclique comme étant infaillible c'est le fidèle qui décide de l'autorité d'un document d'église c'est pas le fidèle c'est le document par rapport à la vérité c'est par rapport justement à toute proportion gardée c'est pas d'un coup d'un bloc et dès que le pape parle de foi dans une encyclique c'est infaillible c'est toute proportion gardée c'est tout c'est clair il faut un assentiment religieux à priori c'est quoi la proportion gardée c'est vrai mais c'est pas infaillible c'est quoi la proportion gardée et bien dites le moi pour vous si dès que ça parle de foi c'est infaillible donnez moi les divers degrés qu'il pourrait y avoir les diverses proportions il n'y a pas un seul degré il y a un seul degré cher ami qui nous est dit par Deiphilius de Vatican 1 il faut le croire de foi divine proportion gardée de foi divine si ça rentre dans le magistère ordinaire et universel mais tous les actes des papes qui parlent de foi ne rentrent pas dans le magistère ordinaire et universel parce que s'ils ne sont pas conformes à ce qui a été enseigné en tout temps en tout lieu mais vous avez vu que le magistère dit ou avez-vous lu que le magistère enseigne qu'il est possible que l'église enseigne quelque chose de non constant en matière de foi et de mort d'où sortez ça qui a enseigné ça un jour qui avant 1958 a enseigné ça oui personne parce que c'est pas l'enseignement d'église donc vous enseignez quelque chose qui n'est pas l'enseignement d'église non lorsque le pape dit une erreur dans le champ qui n'est pas ex cathédra pour dire clairement c'est quoi ex cathédra à l'église qui parle c'est quoi ex cathédra pour vous ex cathédra donc on reprend le passage de on y est pasteur éternus le pontife romain lorsqu'il parle ex cathédra c'est à dire lorsque remplissant sa charge et pasteur de tous les chrétiens il définit définir définir c'est pas parler c'est ça que le prêtre c'est de l'atlantique le gonfle définir définir ses rangs définit pas exprimer dans l'église ce texte de Astor Eternus n'est pas exclusif le champ de l'infabilité a été précisé et explicité par la suite là vous nous parlez de la définition du magistère extraordinaire d'accord mais ex cathédra parce que en fait mais attendez on va rester sur un point très précis oui je vous écoute donc vous nous soutenez que l'église peut enseigner l'erreur moi c'est ça que je voulais vous entendre dire à ce moment là il n'est pas l'église parce qu'il est infaillible que l'or s'il enseigne ex cathédra donc attendez le pape est pape quand il enseigne la vérité il n'est plus pape quand il enseigne l'erreur il redevient pape quand il enseigne la vérité il n'est plus pape quand il enseigne l'erreur c'est je comprends votre position vous allez m'assimiler à un guérardien il est pape maintenant non non je vous assimile à rien pour comprendre comment dans le cerveau de quelqu'un qui se dit catholique on peut soutenir que l'église instituée par Jésus-Christ peut enseigner l'erreur ah bah en fait je vais vous répondre vous pouvez faire tous les acrobaties que vous voudrez mais un fidèle conciliaire de base quand il lit encyclique du pape françois il lit encyclique du pape françois et quand on lui dit que les encycliques relèvent du magister ordinaire ordinaire pardon il dit ça relève du magister ordinaire c'est un fail ce que vous dites ah bah comment dire l'identification entre pape et église je la je la comparerai à à ça n'a rien à voir je vais pas vous faire le coup du père qui aime son fils on est d'accord d'accord mais je ne sais pas moi soyez soumis à toute autorité à cause du seigneur parce que toute autorité vient de Dieu lorsqu'une autorité vous n'êtes pas soumis vers Gaulle d'ailleurs en passant oui enfin la fraternité saint-pédiste maintenant on l'est les rallier mais très bien mais je veux dire comment ce passage par exemple de Saint-Pierre soyez soumis à enfin c'est pas de Saint-Pierre mais dans les écrits de Saint-Pierre chapitre 2 soyez soumis à toute autorité et toute autorité vient de Dieu si un dépositaire de l'autorité va contre la fin de cette même autorité il reste la personne dépositaire de l'autorité mais il n'est pas l'autorité dans ce qu'il prescrit et donc on peut ne pas le suivre mais vous êtes allé chercher qu'un pape pouvait dévier de la fin dans laquelle il était en matière de foin de mort j'entends ou vous êtes allé chercher qu'il était possible que le pape dévie en fait d'où vous cherchez ça qui a enseigné ça avant 1958 je vous pose une question simple qui a enseigné ça avant 1958 mais si le pape est infaillible seulement lorsqu'il définit ce cathédra ça veut dire que dans les autres choses il n'est pas infaillible mais il n'est pas seulement infaillible je vous l'ai démontré par tous les textes que je vous ai évoqué quand il enseigne en matière de foi et de mort dans le cadre de son magistère ordinaire il est infaillible tous les jours l'église est protégée par cette infaillibilité tous les jours l'église l'église oui mais dans Pasteur et Ternus on vous dit que l'infamité du pape c'est l'infamité de l'église c'est la même c'est la même vous faites la même erreur que celui qui identifierait un tyran à l'autorité or il est vraiment à l'autorité mais ponctuellement s'il demande le mal à ce moment là il n'est pas à l'autorité voilà c'est quand même pas compliqué mais il est de soi le seul moment où c'est impossible c'est lorsqu'il définit ex cathedra c'est Saint-Piedis qui le dit lorsqu'il parle de foi dans ses encycliques ça rentre potentiellement dans le magistère ordinaire toute proportion gardée toute proportion gardée ça vient de pire et donc ce sont les fidèles ce sont les fidèles qui décident si le potentiel est réalisé ou pas alors ce sont les fidèles qui avec leur foi catholique on a confirmé quand même d'accord donc ce sont les fidèles qui confirment Pierre dans la foi absolument pas ah bah écoutez c'est ce que je comprends puisque c'est vous qui décidez si c'est potentiellement ou pas constant ou inconstant donc ce sont les fidèles qui disent mais vous vous auriez été vous auriez été vous faire vous auriez été vous faire parce que nous avons décidé que c'est constant on n'adhère pas à ça parce qu'on a décidé que ce n'est pas constant mais pas décider constater en fait donc c'est un jugement un jugement privé c'est donc par un jugement privé que vous attribuez ou pas une autorité à un texte de l'église non en fait nous on aime l'église et donc lorsque je reçois un enseignement qui n'est pas de manière obligatoire infaillible j'ai un assentiment religieux toute proportion gardée et donc s'il n'y a rien de contraire à ce que la sainte église a déjà enseigné auparavant alors j'adhère à cet enseignement toute proportion gardée et s'il y a quelque chose de contraire alors le toute proportion gardée me demande et donc toute proportion gardée vous estimez que l'église et le pape peuvent enseigner l'erreur et donc qu'il peut perdre la foi quand on l'enseigne le pape le pape en tant que le pape lorsqu'il peut lorsqu'il enseigne l'erreur n'est pas identifié à l'église et donc ce n'est pas à l'église tous les textes que vous m'avez cités donc il sort de l'église le pape attendez attendez il sort de l'église à ce moment-là c'est ce qui devient le pape vous pouvez répéter ça quand il enseigne l'erreur selon vous et petite parenthèse je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça mais quand il enseigne l'erreur selon vous il sort de l'église alors vous dites il n'est pas l'église mais il est le fondement de l'église il est le fondement de l'église il n'est pas en dehors de l'église à ce moment-là il est le dépositaire de l'autorité de Jésus-Christ mais à ce moment-là ce n'est pas l'autorité de Jésus-Christ qui parle et donc c'est à vous de définir sinon il serait toujours infaillible et donc ce sont les fidèles qui décident quand Jésus-Christ s'exprime ou pas en fait ce n'est plus le pape ce n'est plus l'église ce sont aux fidèles de décider quand Jésus-Christ par le pape ne s'exprime ou pas non comme l'église est infaillible non ce n'est pas le fidèle qui décide vous n'arrêtez pas de dire qu'il peut enseigner l'erreur mais vous savez vous pouvez le dire bien sûr quand le document est tamponné encyclique de l'église catholique ce n'est pas la peine de nous dire que officiellement ce n'est pas l'église c'est l'église officiellement je dis bien parce que pour moi c'est une secte de modernistes bon mais après vous pouvez faire tous les exemples que vous voudrez mais il y a un document officiellement selon vous qui émane de l'église catholique qui s'appelle encyclique de l'église catholique et vous nous dites ça ne vient pas de l'église catholique est-ce que vous avez déjà vu dans 2000 ans de l'histoire de l'église des fidèles qui nous sont permis de dire ça à un pape j'y obéis toute proportion gardée j'écoute pi-11 dans le gastriconibli j'y obéis toute proportion gardée j'ai un assentiment religieux ni explicitement ni implicitement à aucun moment pi-11 ne vous dit qu'il est possible qu'un pape en sienne l'erreur et qu'à ce moment-là vous pouvez désobéir à aucun moment il ne dit ça ça c'est votre interprétation pure et simple à aucun moment il ne dit ça vous ne trouverez jamais un théologien avant 1958 approuvé par l'église qui vous dira que l'église peut enseigner l'erreur et qu'on a une obéissance conditionnée en fonction de ce qui nous plaît ou pas ça ça n'existe pas c'est une pure invention le fébriste excusez-moi mais je mets au défi en fait oui parce que vous partez du principe que l'église peut enseigner l'erreur et après vous nous dites ah mais non mais c'est une bonne idée ah mais non mais attendez sauf que là vous niez le réel en fait c'est-à-dire que l'autorité infaille écoutez-moi Pionze Léon XIII vous dit quand vous obéissez à l'autorité vous êtes mis en possession de la vérité d'accord donc quand on obéit à Bergoglio on est mis en possession de la vérité mais vous vous dites ah mais non des fois on n'est pas mis en possession de la vérité et on a décidé que ce n'était pas l'église et le pape qui parlait mais d'où vous sortez ça ? vous renversez la constitution divine de l'église en faisant ça c'est vous qui confirmez Pierre dans la foi ce sont les fidèles qui confirment Pierre dans la foi alors que c'est l'inverse c'est Pierre qui doit vous confirmer dans la foi relisez sa discognitum je vous invite à je vous invite à j'aimerais dire un petit mot vous m'entendez ? une proportion gardée n'implique pas qu'un pape j'enseigne l'erreur je peux dire juste une petite chose parce que là du coup j'ai été revoir Castille Konoubi parce que je vois que ça patinait un peu sur ce point là donc j'étais voir j'aimerais juste citer un paragraphe si vous voulez bien tous les deux qui est en dessous parce que ça reste le tout de proportion gardée c'est une expression qui me semble pas très claire donc je lis en dessous rien ne convient moins en effet à un chrétien digne de ce nom que de pousser l'orgueilleuse confiance en sa propre intelligence jusqu'à refuser son assentiment aux vérités dont il n'aurait pu acquérir personnellement une connaissance directe jusqu'à regarder l'église envoyée par Dieu cependant pour enseigner et régir toutes les nations comme médiocrement informer des choses présentes et de leur aspect actuel ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont nous avons parlé comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres décisions de l'église sont entachées d'erreurs ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté c'est au contraire le propre des vrais chrétiens savants ou non de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la sainte église de Dieu par son suprême pasteur le pontife romain qui est lui-même dirigé par notre seigneur Jésus-Christ voilà c'est tout donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait vous me citiez le début du passage et moi je vous cite à la fin et la conclusion du passage c'est que vous devez vous laisser gouverner par le pape vous devez vous laisser gouverner par le pape vous n'avez pas à faire ce tri sélectif puis on se vous dit vous devez vous laisser gouverner parce que d'accord est-ce qu'on m'entend là oui oui tout à fait c'était pour être sûr parce que je croyais que mon micro coupé alors donc c'est ce que je disais tantôt après la déclaration enfin la définition de la faillibilité pontificale certains ont dit ok on écoutera que les définitions le pape dit bien que en dehors des définitions c'est pas infaillible mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la grosse tête et ne pas écouter selon toute proportion gardée selon les proportions il faut obéir il faut obéir et il faut aussi se dire que l'église est mieux savante que nous a priori dans quelle mesure vous obéissez à Bergoglio en matière de foi de mort alors ? actuellement aucune bien sûr toute proportion gardée c'est une erreur là vous n'obéissez pas à toute proportion gardée là vous désobéissez mais c'est une proportion facteur zéro parce que ce qu'il dit est facteur infini vers le résidu non 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 l'obéissance qui est facteur zéro ça s'appelle la désobéissance en français ça ne s'appelle pas l'obéissance on est d'accord désobéissance donc vous désobéissez donc vous désobéissez bien sûr d'accord bon bah écoutez moi je vous rappelle permettez-moi permettez-moi la phrase de Satis Cognitum qui vous dit l'unique source d'où ont surgit les hérésies et d'où sont nés les schismes c'est qu'on n'obéit point au pontife de Dieu mais bien sûr donc Léon XIII vous dit quand on désobéit au pape on est à la source du schisme et de l'hérésie et vous vous lui dites je désobéis à Bergoglio que je le considère comme pape donc vous dites vous-même selon en appliquant le prénom de l'hérésie et du schisme lorsqu'on n'exerce pas l'assentiment religieux face à l'enseignement pontifical on va vers le schisme c'est tout à fait vrai l'assentiment religieux implique une confiance donc le fébrisme va vers le schisme puisque tout le fébrisme repose sur le fait de ne pas consentir de ne pas donner son assentiment à l'enseignement conciliaire depuis près de 70 ans donc le fébrisme est une forme de schisme et d'hérésie j'ai un assentiment religieux l'assentiment religieux c'est a priori c'est l'autorité qui me parle a priori c'est vrai mais s'il me dit que le soleil est vert ben écoutez moi c'est pas possible non mais là on parle en matière de foi et de mort on parle pas de biologie on est d'accord c'était un exemple s'il me dit que Jésus avait un frère ben écoutez non non si un jour il venait à définir que Jésus avait un frère ex cathedra alors j'ai bien c'est des vacances est-ce qu'un jour sur terre est-ce qu'un jour sur terre le magistère de l'église des saints des pères de l'église des théologiens approuvés par l'église ont enseigné que l'église pouvait enseigner l'erreur et pouvant enseigner de telles absurdités je vous remercie pour votre question parce qu'un jour c'était enseigné par qui que ce soit oui je vous remercie pour votre question parce que là ben voilà on tourne en rond vous continuez à parler de l'infamilité de l'église alors que la question c'est l'infamilité de l'église on tourne en rond et je crois que oui mais si on le comprend mais je crois qu'on a chacun pu exprimer son idée si ce que je dis est ridicule ben les auditeurs comprendront que je suis ridicule si c'est l'inverse ben c'est l'inverse mais là vous posez une question très intéressante parce que je voulais venir là dessus souvent les cédé vacantistes disent on ne sait pas où est leur point de départ ils commencent par dire le pape ne peut pas défaillir en matière de foi je crois que c'est ce que vous dites on l'a bien compris tout à fait tout à fait d'accord c'est à dire que dès lors qu'il est élu par le Saint-Esprit il ne peut plus défaillir en matière de foi le pape n'est pas élu par le Saint-Esprit je précise mais oui à partir du moment où il est pape la foi ne peut pas défaillir oui oui c'est fait mais alors le problème que j'ai avec je vous mets en grand groupe c'est peut-être pas vous personnellement vous êtes peut-être pas d'accord avec ces arguments là mais alors pourquoi invoquez-vous les textes de Saint-Robert de Saint-Robert Bellarmain et de Cachetan mais j'envoque pas j'envoque pas Bellarmain et Cachetan j'envoque pas Bellarmain ben si parce que ben vous m'avez entendu citer Saint-Robert et Cachetan depuis le début du débat ben en tout cas pour vous Saint-Robert Bellarmain est un hérétique il ne peut pas être ça parce que pour lui quand Saint-Robert parle de l'infabilité pontificale l'infabilité pontificale n'est pas encore définie et il n'a pas tous les éclaircissements magistériels dont nous avons parlé de Léon XIII de Pion de l'Épidouze donc fatalement il n'est pas forcément 100% dans les clous il n'en reste pas moins que Saint-Robert étant les plus grands théologiens de tous les temps bon ben très bien ben alors ben j'invite tous les célébratifs le débat n'était pas défini donc c'est normal qu'il ait pu dire des erreurs là dessus d'accord mais j'invite tous les célébratifs alors qui tiennent des sites surtout à supprimer tous leurs argumentaires sur le fait que les papes ont été déchus de leur autorité parce qu'ils sont devenus hérétiques je parle de Jean XXIII oui mais ça ça n'a jamais existé jamais dans l'histoire de l'Église alors avant que Jean XXIII fasse ses hérésies l'Église a induit en erreur en présentant un pape qui ne l'était pas or l'intelligence des catholiques ne pouvait pas le savoir qu'il n'aurait pas encore d'hérésie cher ami on n'a pas attendu Jean XXIII avant qu'il ait des faux papes à la tête de l'Église c'est pas l'Église qui est mise en cause c'est les usurpateurs qui sont mis en cause l'Église a été victime comment le premier jour de l'élection du pape le catholique il est mis en erreur il n'a pas encore d'hérésie le pape le faux pape soit disant parce qu'il ne l'a jamais été vu que le pape ne peut pas se tromper or Jean XXIII s'est trompé il n'y a pas eu de faux papes l'Église a trompé cher ami il n'y a pas eu dans l'histoire de l'Église avant Jean XXIII des faux papes à la tête de l'Église il n'y en a jamais eu il y en a eu des dizaines il y en a eu des dizaines oui et même il y en a eu sans qu'il y ait de pape légitime en face c'est pas l'Église qui trompe ce sont des usurpateurs qui s'emparent par la force par la ruse ou par la malice d'une charge qui ne possède pas légitimement mais c'est pas l'Église qui trompe ce sont les patients qui commettent par contre je demande juste oui je demande juste la cohérence qu'on arrête de dire le pape est infaillible il ne peut pas se tromper et puis après en disant si un pape est hérétique il est déchu je demande la cohérence oui cher ami quand il y a eu cette crise de l'Église qui a foudroyé le corps ecclésial on a essayé de comprendre et il y a eu une prise de conscience progressive et il y a eu une redécouverte doctrinale progressive moi j'ai discuté avec des vieux fidèles qui me disaient mais vous n'imaginez pas mais on était à zéro on était à zéro donc quand on essaie de comprendre cette crise dans un premier temps on a peut-être recours à des théologiens qui évoquent cette déchance etc etc mais ce travail doctrinal il est continué on va à la source du magistère et on voit qu'on nous dit il n'est pas possible qu'un pape ne perdra la foi c'est pas possible c'est pas possible d'accord mais et tous les événements tous les trucs que j'ai mis avant tous les citations que j'ai mises l'établissent donc c'est pour bien comprendre qu'est-ce qui a fait qu'au conclave ce n'est pas Jean XXIII qui a été élu ah bah c'est Jean XXIII qui a été élu le conclave n'avait aucune autorité pour élire un moderniste c'est-à-dire un hérétique pour placer un hérétique à l'état de l'église si au XVIIIe siècle on avait élu un janséniste qui fait un enseignement janséniste dans le cadre d'encycliques qui sont officiellement de l'église on aurait dit cet individu n'enseigne pas la foi catholique c'est un hérétique il ne peut pas être pape c'est d'ailleurs ce que disait le fameux Paul IV dans sa bulle il lui dit si un hérétique est élu donc petite parenthèse ça prouve que l'église avait envisagé l'hypothèse ça veut dire que l'église avait envisagé l'hypothèse si un hérétique est élu vous ne devez pas le reconnaître comme pape donc si un type arrive à être à la tête de l'église en disant je suis pape et je vous enseigne des hérésies jansénistes je lui dis t'es gentil mon coco mais le jansénisme c'est une hérèse qui est condamnée par l'église donc t'es pas pape mais t'es un imposteur et là c'est la même chose avec Jean XXIII sauf qu'on avait affaire à un moderniste le cas que vous prenez et puis Paul IV parle d'un d'un entre guillemets pape élu mais qui était déjà hérétique pour le pape qui devient hérétique mais Jean XXIII était moderniste Jean XXIII la foi d'un pape ne peut pas défaillir donc si Jean XXIII on s'est nésés dans son enseignement il n'était pas catholique quand il a été élu sa foi avant son élection mais vous conviendrez donc que quand même on peut supprimer la moitié des citations des sites célévacantistes je crois pas que la moitié des sites célévacantistes se font sur un bavard ce sont des éléments célévacantistes et l'enseignement tamponné par le Saint-Esprit c'est le magistrat de l'église et je vous ai fait pas mal de citations aujourd'hui j'invite les gens à aller s'y référer parce que moi je n'ai pas d'opinion personnelle je suis qu'un pauvre catholique un pauvre pêcheur qui répète l'enseignement de l'église voilà et contrairement et je sais pas si vous voulez continuer encore longtemps mais pour bien saisir les deux positions d'un côté les célévacantistes dont je suis disent l'église ne peut pas enseigner l'erreur vous vous nous dites elle peut enseigner l'erreur mais quand elle enseigne l'erreur c'est pas tout à fait l'église d'après ce que je crois avoir compris de votre position et c'est à nous de décider qu'on peut enseigner ou pas voilà donc moi je vais vous lire juste ça résume quand même ce que je pense et vous l'avez cité le père Barbara le citait abondamment dans ses revues donc Dono dans le simple enseignement donc magistère ordinaire pontifical pour comporter une relation nécessaire à la foi de l'église pour avoir un lien à la foi de l'église il ne peut plus être question d'un seul acte isolé donc en fait il ne peut plus être question c'est parce qu'avant Dono parle du magistère extraordinaire et donc évidemment le magistère extraordinaire est un seul acte isolé ça on le comprend bien mais là il ne peut plus être question d'un seul acte isolé dans l'enseignement donc du pape la garantie de fidélité ne pourra être assurée qu'à l'ensemble du processus donc le processus c'est le magistère ordinaire et universel donc en gros l'enseignement pontifical va développer le magistère par lequel s'opère ici la communication de la doctrine et qui implique proposition ferme et constante des mêmes vérités donc en fait quand voilà vous allez me dire ce n'est pas le magistère qui le dit mais c'est la logique qui le dit moi je peux vous citer toutes ces phrases moi je peux vous citer je vais vous citer donc Donneau parle d'un processus en fait il prend un bloc des enseignements pontificaux et ce qui est constant et ferme et qui enseigne les mêmes vérités alors oui il rentre dans le magistère ordinaire et universel c'est tout ce que Pie XII et Donneau disent Pie XII ne dit pas ça pour rentrer Pie XII dit par définition c'est le magistère mais oui mais Pie XII alors il devait frapper Pie XI parce que vous faites une clé de bras à Pie XI vous faites une clé de bras à Pie XI vous lui faites vous lui faites dire à Pie XI qu'il est possible de désobéir vous l'avez dit tout à l'heure avec la proportion zéro Pie XI ne lui dit absolument pas cela Pie XI vous dit de vous laisser gouverner et d'obéir alors maintenant vous parlez de Donneau Donneau c'est un théologien j'ai lu ses articles et Donneau il est très prudent dans ce qu'il dit et il nous dit sur les magistères donc dans son article qui s'appelle Magistère ordinaire un lieu théologique il nous dit ces critères semblent-ils donc déjà il n'est pas sûr de lui à 100% et Donneau c'est ce qu'on dit dans la vidéo on est d'accord dans sa revue tomiste dans l'article de la revue tomiste Donneau et dans son livre une source d'actrinale sur l'encyclique Donneau nous dit que l'église ne peut pas enseigner l'erreur il nous le dit oui l'église l'église l'erreur l'erreur ne peut pas oui mais l'église l'enseignement de l'église c'est l'enseignement du pape cher ami donc l'erreur ne peut donc sans faire mentir à les promesses divines se glisser dans l'enseignement donné à la totalité de l'église et quand pour avoir une pardon vous avez coupé je suis à moi non non mais il n'y a pas de soucis mais une relation nécessaire à la foi il ne s'agit pas d'un seul acte isolé mais de propositions constantes des mêmes vérités oui mais ça ne fait pas dire que Donneau ne dit pas pour autant que l'église peut enseigner l'erreur il ne dit pas ça évidemment c'est faux mais parce que si ce n'est pas vous voulez faire dire à Donneau ce qu'il ne dit pas Donneau ne dit à aucun moment que l'église peut enseigner l'erreur permettez-moi une autre phrase la garantie de fidélité il dit bien que ce n'est pas d'office la garantie de fidélité ce n'est pas que le pape parle la garantie de fidélité c'est que c'est d'office il donne des propositions fermes et constantes des mêmes vérités c'est ça la garantie de fidélité dans le magistère ordinaire Donneau pour raconter ce qu'il veut Pidouge nous dit quand le magistère ordinaire parle qui vous écoute m'écoute maintenant autre citation de Donneau supposez en effet cette impossible impossible hypothèse ou bien l'erreur ne serait pas aperçue les évêques tout au moins négligeraient de la relever et c'est l'église tout entière qui serait bientôt égarée par le centre de l'unité lui-même donc le pape ou bien pour demeurer fidèles à la vérité pour y maintenir leur troupeau les pasteurs devraient rompre cette unité comme vous vous rompez cette unité avec de la volée petite parenthèse s'écarter dans le renseignement de celui de Rome nous serions aux antipodes de la tradition qui lie irrévocablement la sécurité de la doctrine avec la communion réalisée autour du pontife romain dans un cas comme dans l'autre un démenti serait donné aux prouesses divines Pierre ne serait plus le roc d'où l'église tient son unité donc quand Bergoglio sort de l'église quanti-professeur selon vous il n'est plus le roc d'où l'église tient son unité la conclusion dès lors s'impose il faut reconnaître le privilège de l'inhérence à un enseignement dont dépensait droitement la foi universelle et dont Dieu lui-même vérité première s'est porté garant donc vous vous nous dites qu'en dehors d'un enseignement constant on peut professer l'erreur moi je vous réponds il est de foi divine qu'il n'est pas possible qu'il y ait un enseignement inconstant dans la bouche d'un pape et même permettez-moi je voudrais juste que Saint-Alphonse de Ligo il vous dit que si vous cherchez des erreurs dans la bouche d'un pape vous êtes un ennemi de l'église on est d'accord il ne faut pas les chercher mais si je les constate je les constate mais je voudrais juste par rapport à Pie XII qui vous écoute m'écoute c'est juste pour confirmer enfin donner un argument en plus si Pie XII prend ce passage de l'évangile ce n'est pas pour rien qui vous écoute m'écoute donc là le Christ il parle à tous les apôtres donc c'est l'église enseignante donc là ça exprime je sais qu'il n'y a pas de métaphore dans le magistère je parle peut-être mal mes mots sont peut-être mal choisis en disant ça exprime en tout cas quand Pie XII dit qui vous écoute m'écoute et donc ça fait partie du ça fait partie du magistère ordinaire il rappelle juste que ça peut faire partie de du magistère ordinaire ou dans la phrase ou dans la phrase vous voyez qu'il est marqué ça peut faire partie en fait quelle virgule quelle lettre quel mot laisse entendre que ce n'est pas d'office et que c'est seulement une possibilité où vous lisez ça ? deux secondes s'il vous plaît je vous laisse toutes les secondes que vous voudrez et ces secondes ne serviront pas à tordre le texte puisqu'à aucun moment c'est ce qu'on dit Pie XII dit on ne peut plus être une question libre entre théologiens on est d'accord que c'est ce que Pie XII dit oui 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 donc le jusqu'alors disputé c'est par l'église l'église enseignante on ne dispute pas des hérésies l'hérésie ne rentre même pas dans les questions jusqu'alors disputé je suis désolé je ne vous réponds que si je ne vous réponds que si sur l'immaculée conception jusqu'au XIXe siècle avant la définition oui c'était pas hérétique de soutenir le contraire on n'était pas un hérétique avant la définition ah non on n'était pas hérétique de soutenir le contraire et maintenant on l'est mais comment dire non mais attendez il y a une phrase je vais donner la logique inverse oui je veux juste dire le jusqu'alors enfin comment dire une hérésie n'est plus disputée oui tout à fait mais c'est pour ça que je pose au moderniste l'enseignement que le magistère a tranché les questions que le magistère a tranché et c'est pour ça que je les regarde droit dans les yeux et je leur dis vous n'êtes pas catholique mais c'est pas le sujet en l'espèce le sujet c'est où vous voyez dans le moyen générique que Pie XII vous dit que potentiellement seulement une encyclique intègre le magistère ordinaire de l'église alors que moi je lis c'est bien en effet du magistère ordinaire qui relève cet enseignement il ne conditionne à rien il pose un principe qui n'a pas de dérogation et il nous dit pour ce magistère vous aussi la parole qui vous écoute m'écoute il donne la même autorité qu'au magistère extraordinaire de l'église ne vous en déplaise maintenant c'est vrai qu'il ne dit pas vous voyez il ne donne pas les conditions les fameux toutes proportions gardées de Pie XI et ça je suis tout à fait d'accord par contre je réfléchis tout vous voyez je suis honnête je ne fais pas l'orgueilleux je veux juste dire on parle du magistère ordinaire et à chaque fois dès lors qu'on parle d'infaillibilité on parle du magistère ordinaire et universel je le dis juste voilà question tout il faut le voir c'est totalement faux excusez-moi c'est totalement faux l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel on n'a jamais vu l'infaillibilité du magistère ordinaire j'ai jamais lu ça nulle part donc je voudrais juste voir écoutez vous verrez en post-production déjà que le texte que je vous cite de Mgr Davanzo parle de l'infaillibilité du magistère ordinaire et même quand vous lisez Vacant ces textes sur l'infaillibilité il parle de façon totalement indistincte du magistère ordinaire et ordinaire universel totalement indistincte étant précisé que Vacant lui défendait l'infaillibilité du magistère personnel du pape mais en tout cas moi je vous dis honnêtement droit dans les yeux entre guillemets il n'y a pas de caméra ce texte on va dire chez Le Lefébriste est à étudier c'est très clair mais on est tout à fait d'accord mais voilà vous en avez un autre vous c'est qu'est-ce que vous devez étudier mais c'est pas grave non mais je peux l'étudier parce que Pie XI ne dit pas qu'on peut désobéir au pape il dit le contraire dans le texte à la fin du paragraphe qui a été cité par Maccabée il dit que vous devez vous laisser gouverner et obéir en matière de fou et de meurs il ne dit pas que vous devez proportionner il ne dit pas que vous devez proportionner votre obéissance il ne dit pas ça ça c'est vous qui le lui faites dire il ne dit pas ça mais chez Le Lefébriste il ne dit pas allez lire Pie XI et en lisant Pie XI vous comprendrez que ce dont Pie XII parle c'est l'assentiment religieux voilà ou de soumission c'est le contre ce qui ne sera jamais lié à la faillibilité des vrais chrétiens savants ou non de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte Église de Dieu par son suprême pasteur le pontife Romain Bergoglio selon vous qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ ou voyez-vous dans ce passage que vous devez avoir une obligation une obéissance conditionnée par je ne sais quoi il vous dit vous devez obéir et c'est le propre des vrais chrétiens vous devez vous laisser gouverner vous devez vous laisser conduire qu'est-ce qui n'est pas clair je ne comprends pas pourquoi vous ne donnez pas au mot leur sens parce que vous vous confondez l'obéissance à l'infaillibilité c'est tout ce que je dis elles sont totalement liées elles sont totalement liées vous avez l'obligation d'adhérer à l'enseignement du pape vous avez l'obligation d'adhérer l'obéissance c'est un a priori a priori vous devez croire ce que mais l'obéissance c'est pas un a priori non 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 là vous dites non c'est faux c'est un commandement qui vous est donné c'est pas un a priori c'est un commandement qui vous est donné et vous devez vous expliquer vous définissez ce commandement vous définissez ce commandement l'obéissance n'est pas absolue c'est tout l'obéissance est relative à la foi l'obéissance est un moyen c'est relatif à la foi c'est tout à la foi aux mœurs à la discipline et aux actes de gouvernement mais vous ce que vous me dites c'est que je peux estimer moi qu'un pape enseigne l'erreur à ce moment il n'est plus tout à fait pape je ne sais plus tout à fait l'église et donc je n'obéis pas en matière de foi c'est ce que vous nous dites écoutez ça je vous dis c'est une nouvelle religion que vous inventez c'est une nouvelle religion moi je dis aux auditeurs je dis aux auditeurs que maître abogu dit que lorsque le pape dit il faut m'obéir il dit que le pape dit qu'il est infaillible non quand le pape dit il faut m'obéir en matière d'actes de gouvernement c'est pas un enseignement en matière de foi et de mort mais par contre il faut lui obéir c'est comme ça ah mais moi j'ai dit aux auditeurs et à vous quand les jésuites ils ont obéi à Clément XIV ça leur faisait pas plaisir mais ils lui ont obéi voilà les christéros pour leur dire ils vous arrêtaient les combats ils ont arrêté les combats ça leur a pas fait plaisir mais ils ont obéi voilà et ils ont eu raison ça je laisse le bon Dieu trancher cette question c'est le bon Dieu qui juge pire d'accord moi je parle pas je veux bien sûr je vais être en avec vous je connais pas très mal le dossier donc j'ai pas envie de m'engager moi je veux qu'on reste sur la foi et les mœurs donc vous vous dites que lorsque le pape dit vous devez m'obéir lorsque je parle sur la foi et les mœurs cela veut dire il faut lui obéir il faut lui obéir ça veut dire qu'il faut lui obéir et est-ce que ça veut dire qu'il est infaillible est-ce que c'est la même chose mais bien sûr c'est ça que vous dites en permanence c'est qu'il est fatigant ça devient fatigant mais bien sûr que c'est la même chose mais est-ce que vous pouvez me dire dans quel contexte je vous parle quand il enseigne en matière de foi et de mœurs à l'église universelle je parle pas quand il y a une causerie ou quand il y a je ne sais quoi non on parle bien des encycliques je suis bien d'accord et bien je vous dis que je vous fais pas les salades habitueux là et bien je vous dis que les encycliques d'accord en matière de foi et de mœurs sont toutes infaillibles 100% 100% des encycliques de l'église sont infaillibles en matière de foi c'est pas ça que je vous demande 100% c'est pas ma question et j'adhère à 100% de l'enseignement des papes dans leurs encycliques c'est pas ma question et l'enseignement des papes tout court d'ailleurs ma question n'est pas là ma question est pour vous lorsque le pape dit vous devez m'obéir en matière de foi et de mœurs lorsque j'enseigne dans mes encycliques ça veut dire qu'il dit qu'il est infaillible vous 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 mais bien entendu que ça veut dire mais bien entendu que ça veut dire est-ce que vous pensez que le pape vous dirait de lui obéir lorsqu'il enseigne l'erreur vous identifiez s'il était possible que le pape enseigne l'erreur est-ce que vous pensez que l'église nous obligerait à adhérer à son enseignement donc vous faites une identification de l'obéissance et de la paillibilité c'est implicite c'est son corollaire c'est dans votre esprit mais c'est pas dans mon esprit parce que si là-dessus j'ai tort ça veut dire que l'église laisse la possibilité d'adhérer à l'erreur moi je vous dis en citant qu'il n'est pas possible que l'église enseigne l'erreur parce qu'autrement on ne peut pas obéir au commande du Christ et j'aimerais quand même pour poser une question parce que sinon on tourneront si pour vous lorsque le pape dit si pour vous lorsque le pape dit quand je parle en matière de foi et de mœurs dans des encycliques vous devez m'obéir cela veut dire que je suis infaillible si pour vous c'est la même chose je vous demande avant la proclamation de la faillibilité pontificale alors il était clair que le pape est infaillible vu qu'on disait déjà qu'il faut obéir au pape et bien écoutez lisez les textes de cette affronte de l'égorie dans cette optique là qu'est-ce que Vatican I a apporté de nouveau dans cette optique là dans l'optique que vous avez précisément Vatican I a explicité ce qui est écrit implicitement si vous lisez les textes de Saint-Alphonse de Gaurie où il défend l'infaillité pontificale où il défend le fait qu'un pape n'ait jamais enseigné d'or etc Saint-Alphonse parlant des termes qui sont très proches de Vatican I mais il fallait dire ça pour que ce soit plus clair et d'ailleurs c'est la providence qui l'a voulu c'est la providence qui l'a voulu parce que si il n'y avait pas eu la définition d'infaillité pontificale s'il n'y avait pas eu d'ailleurs d'autres textes de Léon XIII et de Pidouze etc on n'aurait pas pu démasquer les modernistes et dire que vous n'êtes pas catholiques et que vous êtes une fausse égule on est d'accord mais là vous venez d'admettre que c'est pas explicite mais que c'est implicite que lorsqu'on dit obéir c'était avant Vatican avant Vatican non par les termes obéir je dis mais l'obéissance c'est dans Vatican I aussi hein cher ami dans Vatican I on vous dit que vous devez obéir au pape en matière de foi de meurts de discipline de gouvernement pour que tout le monde comprenne bien je précise ma question parce que je crois qu'elle était peut-être pas très claire si donc vous vous dites l'obéissance en matière de foi de meurts au pape c'est lié à l'infaillibilité lorsque le pape dit vous devez m'obéir c'est parce qu'il est infaillible parce que l'église ne peut pas nous demander d'obéir à un hérétique c'est évident si cela était implicite avant le concile c'est donc bien que cette cette égalité que vous faites elle est implicite elle est dans votre esprit elle n'est pas explicite donc vous pouvez pas maintenant nous dire obéissance égale infaillibilité donc vous dites que c'était implicite parce que si vous dites pas que c'est implicite maintenant si vous dites que c'est implicite maintenant alors qu'est-ce que le concile Vatican I a apporté de 9 il a apporté à l'explicitation d'accord il a apporté à l'explicitation le rôle du magistère c'est d'expliciter mais petite parenthèse avant Vatican I trouvez-moi les catholiques qui disaient qu'un pape pouvait enseigner l'erreur trouvez-les-moi oui mais en tout cas avant Vatican I il y a plein de textes oui bien sûr mais en tout cas il y a plein de textes quand on lit quand on lit Saint Jean Bosco quand on lit Saint Alphonse de Légory messieurs ça fait maintenant ça fait quasiment mais en tout cas il dit tout le monde que vous débattez est-ce que deux heures je remercie notre ami on va vous laisser conclure et après je dis un mot aussi écoutez moi je renvoie au texte que j'ai cité en début de mon de mon de mon intervention qui laisse très qui disent très clairement qu'il n'est pas possible qu'un pape et que l'église enseignent l'erreur les pseudo pontifs modernistes enseignent l'erreur donc ils ne sont pas papes et d'ailleurs petite parenthèse vous avez dit tout à l'heure que ils n'ont rien défini les pontifs conciliaires c'est totalement faux les canonisations sont des définitions dogmatiques or ils ont canonisé des hérétiques manifestes Jean XXIII Jean Paul II Paul VI la pseudo Sainte Faustine Mère Thérésa qui est un gag absolu donc ils ont fait des définitions dogmatiques erronées et nous mettrons en post-production les textes de Pie XI qui nous disent clairement que les canonisations sont des définitions dogmatiques bien sûr donc vous convenez qu'ils ont canonisé des hérétiques alors je vais vous répondre après parce que j'avais préparé ils ont canonisé des hérétiques ils ont canonisé des hérétiques donc c'est une preuve supplémentaire qu'ils ne sont pas hérétiques qu'ils ne sont pas catholiques qu'ils ne sont pas l'église donc puisque la secte moderniste enseigne l'erreur elle se démasque elle n'est pas l'église catholique l'église catholique ne peut pas enseigner l'erreur l'église catholique ne peut pas multiplier pendant 70 ans les actes d'apostasie l'église catholique ne peut pas bénir l'homosexualité ce n'est pas possible il est de foi divine que ce n'est pas possible donc ces gens là ne sont pas l'église catholique la personne qui est à leur tête n'est pas un pape ce sont des imposteurs et tôt ou tard le bon Dieu je pense que ça c'est au moins un truc sur lequel on est tous les trois d'accord en tout cas d'accord en tout cas le règne le règne du modernisme voilà donc allez-y vous laisse notre ami vous laisse notre ami conclure alors moi je conclurai donc je pense que maître Abosi et moi on est d'accord sur la notion d'infaillibilité du magistère extraordinaire la question s'est plutôt posée sur le fait de savoir si dès que le pape parle de foi à l'église universelle alors est-ce que ça rentrerait dans le magistère ordinaire et universel et donc maître Abosi dit que oui moi je dis que non je dis que le magistère tout court tous ces propos sont proposés et rentrent et doivent être conformes et subir les mêmes conditions que les autres propos des autres évêques pour rentrer dans le magistère ordinaire et universel et c'est ce que Dono dit voilà maintenant par rapport à oui voilà et donc ça doit être constant voilà une des conditions or ce qu'ils disent est vraiment nouveau ce sont des erreurs et donc ce n'est pas constant et donc ça ne rentre pas dans le magistère ordinaire et universel maintenant aussi je termine par là enfin avant dernier point voilà maître Abosi parle en permanence de l'infabilité de l'église il a cité beaucoup de textes sur l'infabilité de l'église mais justement le pape il y a matière et forme et donc lorsqu'il dit une erreur il n'est pas l'église et par contre il est protégé il ne pourra jamais dire d'erreur dans son magistère extraordinaire mais dans le magistère ordinaire ce qui est proposé dans le magistère ordinaire ben là s'il contient des erreurs ce n'est pas constant et donc ça ne rentre pas dedans il y a comme un tamis il y a une passoire c'est nouveau ok salut au revoir voilà j'aurais prévu que vous étiez les textes du magistère on va peut-être pas renoncer ça mais bon on a un cas-ci comme le débat maintenant oui et je voulais juste par rapport aux canonisations ça pourrait faire l'objet d'un débat entier donc je ne m'éternise pas mais vous avez tout à fait raison les canonisations sont infaillibles dès lors qu'elles sont des canonisations donc l'avis de on va dire du corps le fébriste c'est que le mot canonisation est utilisé mais il n'exprime plus la même réalité parce que dans l'église conciliaire il n'est plus nécessaire d'avoir exercé l'héroïcité des vertus ce n'est plus nécessaire or oh zut donc en fait l'église ne sait plus Clément XIV en fait selon Clément XIV je pense on le mettra en post-production deux secondes Clément XIV dit que c'est une Clément XIV dit que c'est nécessaire dans le procès de canonisation de voir l'héroïcité des vertus et ce n'est plus fait actuellement donc c'est le même mot mais ce n'est plus la même réalité ce n'est plus le même objet et donc ils n'auraient plus d'où vous sortez ça c'est une condition nécessaire d'avoir exercé l'héroïcité des vertus je vous écoute d'où vous sortez que les conciliaires ne font pas référence à l'héroïcité des vertus etc d'où vous nous sortez ça alors c'est ça je voulais vous dire ça ferait un débat complet on répond là-dessus et après on va on arrête c'est dans les textes de Jean-Paul II en 1983 et je peux le mettre plus tard si vous voulez ce n'est plus nécessaire d'avoir exercé les vertus héroïques ce n'est plus nécessaire donc ce n'est plus la même réalité je pourrais mettre le texte ce qu'il faut donc l'église a perdu la boule alors premier point et deuxième point donc Clément XIV dans son ouvrage il explique on pourra le mettre aussi qu'avant le XIIe siècle les canonisations et les béatifications étaient comme confondues et n'étaient pas infaillibles parce que c'était les évêques du lieu qui faisaient les procès et le pape simplement ratifiait le procès et donc ce n'était pas infaillible par contre après il explique que ça l'est devenu parce que c'est le pape qui fait le procès en tout cas c'est le pape avec ses conseillers et maintenant depuis Jean-Paul II ce n'est plus le pape qui fait les procès c'est à nouveau les évêques donc l'infaillibilité du pape n'est pas engagée en fait ce n'est plus des canonisations qui aient le même nom elle est engagée parce qu'il y a des actes de canonisation ce que vous dites est faux ce que vous dites est matériellement faux il y a des actes que l'on appelle canonisation ça je suis d'accord avec vous donc selon vous l'église catholique fait des canonisations qui n'en sont pas donc l'église catholique selon vous fait des canonisations qui n'en sont pas et l'église catholique non 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 elle fait un acte qui porte le nom de canonisation mais qui n'a pas la même réalité donc l'église ne sait plus ce qu'elle fait elle fait des encycliques qui n'en sont pas elle fait des canonisations qui n'en sont pas donc selon vous l'église a perdu la tête non elle a failli si Jean-Paul II vous dit c'est une voie d'amour elle fait une discipline qui n'en est pas une donc selon vous l'église a failli les portes de l'enfer ont prévalu contre elle si Jean-Paul II fait une roue si Jean-Paul II fait une voiture à deux roues il peut l'appeler voiture mais c'est pas une voiture c'est une moto il peut l'appeler voiture il appelle sur la canonisation mais ce n'est pas le cas mais voilà mais je vous avais dit ça pourrait faire un débat complet j'entends bien j'entends bien je vous avais dit ça pourrait faire un débat complet donc et personnellement je ne suis pas préparé pour ça je crois que vous d'accord non mais pas de soucis bon écoutez Jean on vous remercie d'avoir d'avoir débattu d'avoir pris le temps parce que vous êtes le seul de Febris qui a accepté cette confrontation en plusieurs années donc ça c'est quelque chose que je mets à votre crédit et je vous en remercie et je laisse les gens je ne dis pas se faire leur propre opinion mais aller chercher l'opinion de l'église je vous remercie aussi c'était enrichissant je vous remercie aussi je vous remercie aussi de conclure que si d'autres personnes veulent éventuellement faire un débat peuvent m'écrire par mail mon mail est en description et on examinera les propositions le sujet éventuel du débat et éventuellement concrétiser tout ça donc merci à vous deux et peut-être à une prochaine fois pour un prochain débat